Oh, paye ton café, je suis levé depuis 3h du mat', allez, cool, 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 le café, c'est la vie. Moi, c'est Guimoy, je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut Youtube, vous verrez pas ma trombine aujourd'hui parce que j'ai décidé de mettre mon harnais, mon harnais de compétition. Et je voulais vous présenter la mise à jour d'un petit peu tout mon matos. Du coup, j'ai rehaussé un petit peu en gamme mon matos parce que du coup, il commençait à devenir un petit peu obsolète, surtout avec ce que je faisais, avec mes vieilles pierres synthétiques, mon vieux strobe Hérolde et ma vieille plaque en verre et tout, mes petites lentilles x20 et tout. Voilà, j'ai décidé d'innover un petit peu et du coup, au fur et à mesure, en fait, j'ai pu me payer quelques petits trucs assez sympas. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, j'espère que cette vue à la première personne vous plaira. Donc, je sais pas par où commencer. Donc déjà, ma plaque en verre, je l'ai jartée et on m'a filé cette plaque en marbre. Donc, bah écoutez, elle a été pétée, mais moi j'en ai rien à faire parce que moi, il me suffit juste d'un angle bien qui saffera l'affaire pour vérifier les planéités et tout le bazar. Voilà, donc voilà, plaque en marbre, ça sera mieux que le verre parce que pas de déformation là pour le coup. Le marbre, c'est tip top. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je vais vous présenter ma DMT. Alors, j'ai investi dans une DMT, pourquoi ? Parce que du coup, j'aurais pu prendre d'autres pierres diamantées. Donc, j'aurais pu prendre effectivement une Shapton, donc de la marque Shapton qui, elle, était super chère. Donc, du coup, c'était les 300 balles. Donc, 300 balles pour moi, pour une pierre diamantée, surtout pour resurfacer des pierres naturelles. Ou mes autres Shapton, je trouvais que ça faisait ultra cher. Après, il y avait l'Atoma 400 qui était bien aussi. Moins chère que la DMT, mais bien, d'accord ? Et la DMT, le kiff, c'est que du coup, elle, c'est une Dual Sharp. Donc, Dual Sharp, en fait, c'est-à-dire que j'ai un côté bleu, coarse, d'accord ? Et un côté rouge, fine. Donc, le côté bleu, coarse, il équivaut à à peu près un grit de 400, à peu près. Et le côté rouge, il équivaut à un grit, donc, je crois que je m'étais trompé dans un post la dernière fois. J'avais dit qu'il faisait 1000, mais en fait, je pense que c'est plus du 600. Donc là, on est sur du 400, 600. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est des plaques de nickel diamanté. Ok ? Que c'est, du coup, ces deux plaques-là, elles sont apposées sur une plaque en... Merde ! Comment on appelle ça ? C'est du polycarbonate. Donc, le polycarbonate, il faut savoir que ça ne bouge pas dans le temps. C'est un plastique ultra résistant. Et voilà. Et donc, en fait, chez DMT, ils garantissent ce Dual Sharp à vie, d'accord ? Donc, s'il y a un seul souci avec, vous le renvoyez. Et normalement, ils vous en renvoient un autre. C'est garanti à vie. Voilà. Donc, sous certaines conditions, il faut lire les conditions chez DMT, mais logiquement, c'est pierre diamantée. Enfin, c'est pseudo-pierre, parce que ce n'est pas réellement des pierres, en fait. C'est du plastique, mais elles sont garanties à vie. Elles sont très efficaces et très robustes. Moi, je les ai prises avec le support qui allait avec. Donc, voilà. C'était en vente chez Knife & Tool. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, voilà. On la pose ici. Admettons, là, je veux faire du grain fin en rouge. Donc, du fine. Tac. Je clipse. Tac. Je la mets droite. Je clipse. Et voilà. Et ça ne bouge plus. L'avantage de ce petit support, c'est qu'il est déjà très, très léger. Et en plus, il y a une poignée derrière qui permet de le choper comme ça. Et de resurfacer vos pierres à votre guise. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était le compromis idéal. En rapport à la Shapton et en rapport à la Toma 400, j'ai trouvé que la DMT était ultra pratique. Et en plus, le fait d'avoir deux grits différents de chaque côté, ça me permet aussi de faire des rectifs sur les coupe-choux. qui ne passeraient pas le test de planéité, blablabli, blablabla, etc. Voilà. Donc, petite DMT assez sympa, moi, je trouve. Donc, ça, c'était mon premier truc. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est ce petit bidule-là ? Donc, ça, c'est un bloc de feutre. Ça a une super utilité au niveau de l'affûtage à filage et de la création de biseaux et des finitions. Et voilà. Donc, un feutre haute densité. J'ai eu du mal à le choper. Je l'ai fait venir de Hollande, ce feutre-là. Mais j'ai deux grosses plaques et j'ai découpé plein de petits carrés dedans. Donc, éventuellement, je pourrais peut-être vous les faire gagner si ça vous intéresse. Voilà. Après, j'ai contacté M. Nicolas Rollin pour des pierres naturelles. Donc, la dernière fois sur ma vidéo, vous aviez vu la verte, d'accord ? Donc, qu'il a nommé Green Garden. Donc, c'est approximativement un grid de 1500. Donc, voilà. C'est une pierre ultra rapide et c'est top, quoi. Voilà. Très, très, très bonne pierre. Pour une création de biseau lorsque vous redémarrez un biseau dès le départ, réellement dès le départ. Voilà. Là, on est sur de la Red Blood à 4000. Donc, celle-là, je m'en sers pas mal. Elle est très pratique aussi. Voilà. C'est de la bonne facture de pierre, franchement. C'est des très, très bonnes pierres naturelles. Par contre, du coup, Nicolas, il n'avait pas vu, mais il me l'a expédié avec la variation de température. Elle s'est fendue. Il l'a vue après. Il m'a dit, ah, putain, elle s'est fendue et tout, pas cool. Donc, en gros, il m'a dit, tu mets de la cyanocrylate et tu la fixes et ça ne bougera plus. Donc, cette face-là, je ne m'en sers plus. Je ne me sers que de cette face-là. Voilà. Et ensuite, je lui ai chopé la Black Shadow. C'est un 10-12K à peu près. 10-12 000. Donc, elle est superbe. Ça n'a franchement... Ouais, je l'ai re-resurfacée. Parce que du coup, je ne sais pas. Je trouvais que le surfaçage... Voilà. Moi, je préfère resurfacer systématiquement avec ma DMT maintenant. Elle est plate. Je fais ça. Mais c'est une super pierre de finition. Franchement, pour le prix à laquelle je l'ai payée, sincèrement, c'est une putain de pierre de finition qui déglingue. Voilà. Je vous ferai des comparatifs avec ces autres pierres-là. Donc, là, j'ai une pierre à mille japonaise que j'ai achetée sur Imperial Arrossia. Il y a un petit moment déjà. Je m'en suis un peu servi. Mais bon, ça reste de la pierre à mille. Je ne m'en sers pas tous les jours. Et ça, c'est une vraie Imperial Arrossia. Ici, on peut voir. Elle est premium. Voilà. Donc, ça, c'est de la bombe de balle. Généralement, c'est du 12-15K. Donc, là, on est sur un grid ultra fin. C'est de la pierre naturelle aussi. C'est un gisement qui est vers Los Angeles, je crois, à peu près aux Etats-Unis. Et c'est de la super pierre de finition. Je la kiffe à mort. Mais vraiment. Et par contre, à l'achat, elle n'est pas super chère. C'est les frais de port. Doug m'a assassiné sur les frais de port de cette pierre. J'ai payé 100 boules de frais de port. Voilà. Donc, Doug, tu te touches, Doug. Voilà. Bon, c'est arrivé vite. Malgré le Covid et tout le bordel, c'est arrivé super vite. Mais par contre, voilà, j'ai douillé ma mère. Voilà. Donc, ça, encore un nouvel achat. Et du coup, je vous ferai un petit comparo entre toutes ces pierres-là. Donc, c'est des pierres naturelles, naturelles, naturelles. Et je pense que celle-là, c'est une synthétique. Elle a la gueule d'une synthétique. C'est presque sûr. Mais bon, c'est pas sûr. Je sais pas trop. On verra. Ensuite, j'avais toujours mes Shapton. Voilà. Je me continue à m'en servir. Donc, je ferai un comparatif de pierre de finition, certainement. Avec la Imperia d'Arossia 12-15, la Black Shadow 10-12 et la Shapton 12. D'accord ? Pour voir la gueule de nos biseaux à la fin. La 8000, après, vous la connaissez. Donc, je vous la présente pas. Ensuite, je me suis topé un petit support de pierre. Voilà. Qui est, ma foi, très, très pratique. Surtout quand on commence à avoir un bon paquet de pierres. Et qu'on ne sait plus trop où les poser. Et puis surtout, des pierres de cette dimension-là. Qui ne peuvent pas rentrer dans la surface de la boîte, du couvercle de la boîte de Shapton. Donc, voilà. Pour rentrer cette pierre, pour ne pas poser à même le truc. Hop. Je la mets là-dedans. Et c'est ultra pratique pour tenir ma pierre. Voilà. Donc, ça, c'est un Niawa. Merde. Naniwa. Naniwa, pareil. Naive and Tools. C'est ultra pratique pour tenir vos pierres. Donc, que ce soit des petites pierres comme ça. Ou des grosses pierres comme celle-ci. Il n'y a pas de souci. Ça tiendra tout. C'est du caoutchouc. C'est de l'inox. C'est résistant. Ça tient bien la route, ma foi. Donc, sur Imperella Rossia, toujours, j'ai chopé le petit strop. Le nouveau strop. Parce qu'ils n'en avaient pas encore. Imperella Rossia. New Orleans LA. Los Angeles. Donc, voilà. C'est un super cuir de vache pleine de fleurs. Voilà. Il n'y a pas très épais. Comme vous pouvez le voir, il est ultra épais. Et il est ultra doux, en fait. Il est très, très, très bien soigné. Là, ils sont basés au niveau de la poignée sur les... Comment on appelle ça ? Les ballons de football américain de la NFL. Donc, voilà. C'est une belle surpiqûre. Très, très beau cuir. Ouais, les petits rivets dorés et tout. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ce que je trouve cool aussi, c'est ici, le petit crochet avec le ressort. Comme ça, on peut l'accrocher. Et bien sûr, le pivot qui va bien. C'est du XL. Regardez. J'ai mes deux doigts. C'est du XL. Donc, sérieux, ça vaut le coup. Et derrière, on est sur une inspiration 2. Donc, toujours pareil sur Dr. Matt. La chaîne. Il disait que les strobes en lin type Firehose. Donc, c'est les anciens tuyaux de pompiers aux Etats-Unis. Qui étaient tressés de cette manière-là. Donc, voilà. Hop, c'était tressé comme ça. Donc, et ils sont ultra efficaces pour une abrasion sur les biseaux. Et du coup, en fait, Imperella Rossia s'est inspiré de ce type de maillage, en fait. Sauf que là, ils ont fait un mix lin-nylon. Qui est, ma foi, vraiment très, très efficace. Pour faire revenir le fil de votre lame. Mais ça, on y reviendra plus tard. Sincèrement, c'est du pur strobe. Voilà. C'est de la balle. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Imperella Rossia. Je vous mets le lien, toujours pareil, dans la description. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer à... Donc, j'avais des lentilles avant que je mettais sur mon téléphone, sur l'optique. Hop. Et c'était du x20, x30. Donc, c'était pour observer mes biseaux. Mais je trouvais que c'était un petit peu léger, x20, x30. Du coup, je me suis topé un petit microscope Wi-Fi. Voilà. Donc, du coup, qui me balance l'image directe sur mon téléphone. Et c'est, ma foi, plutôt cool. Donc, je ne l'ai pas payé très, très cher. Je crois que je l'ai payé 50 balles sur Amazon. Un truc comme ça. Mais j'ai trouvé quelques petits défauts. Notamment, là, la base du support. En fait, là, j'ai scotché avec du scotch noir. Parce que c'était comme ça. C'était les mecs. Et ils ont dit, voilà. Moi, je vais faire un truc, une surface bien brillante. Comme ça, quand tu mettras le microscope, tu verras que dalle. OK ? Donc, moi, j'ai mis une surface noire. Comme ça, je suis sûr de voir nickel. Il y a les petites LED intégrées. Donc, là, hop, je l'allume. Hop ! Et voilà. Donc, les LED, en fait, elles vous permettent d'éclairer votre biseau, votre lame. Bon, bien sûr, il y a un petit capuchon. Il faut l'enlever, ce capuchon. On a un zoom, du coup, de x50 jusqu'à x1000. Cadre, bordel ! On ne voit rien ! X50 jusqu'à x1000. OK ? Vous pouvez régler l'intensité des LED. On, off. Au-dessus, on le charge. On peut direct le mettre sur le PC ou direct le mettre en Wi-Fi sur votre téléphone. Là, il y a le petit bouton plus et le petit bouton moins pour zoomer et dézoomer en plus de la molette. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes déjà en x1000, vous pouvez refaire un zoom de jusqu'à 3,6. Donc, vous pouvez voir de très, très près. C'est quand même un super joujou. Après, petit défaut. Moi, je trouve, en Wi-Fi, on perd de la qualité d'image et de la résolution. Donc, c'est pour ça que si je vous fais quelques photos, vous verrez bien que ce n'est pas non plus la panacée comparée, admettons, à un Dynolite ou un vrai microscope à 1000 balles. Voilà, effectivement, ça n'a rien à voir. Et le logiciel qui va avec, c'est pareil, il reste très, très succinct et très léger. Ce n'est pas un truc de professionnel, mais ce n'est pas un truc pour les gosses non plus. Voilà, ça reste un milieu de gamme, on va dire. Même pas un bas de gamme, on va dire. Voilà, mais c'est vachement plus pratique que mes petites lentilles que je collais sur mon téléphone. Dernier truc que j'ai acheté et pas des moindres, qui est quand même pas mal et qui marche très, très bien, c'est la neigée. Donc, la neigée, en fait, c'est une graveuse. OK, graveuse laser. Donc, attendez, j'enlève le couvercle. Hop, donc ma petite graveuse laser. Donc, je pose mes pièces ici, donc notamment mes chasses, en fait. Je dépose ici. Ici, je branche au PC, donc la lime et le cordon USB. Et du coup, ici, j'ai le bouton Start. Hop. Et donc, je peux rentrer à peu près n'importe qui à l'image de 500 pixels par 500 pixels sur mon PC et l'envoyer direct sur la machine qui va me graver ce que je veux. Voilà. La dernière fois, il y a un client qui voulait une moustache sur une chasse. Et je lui ai fait. Je vais vous montrer le truc. Là, tout de suite, go. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu tout mon nouveau matos. Ben, écoutez, j'espère qu'on va pouvoir faire des trucs relativement cool. Notamment des comparatifs avec les pierres, les machins, les bidules. Regardez un petit peu au microscope d'un peu plus près, voir ce qu'on fait. Faire des petites gravures laser. J'ai prévu aussi des gravures par électrolyse. J'ai prévu pas mal de trucs sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire sonner la petite cloche de notification et à mettre des pouces en l'air. J'ai bugué. C'est pas grave. Voilà. Eh bien, écoutez. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller affûter 2-3 rasoirs. Parce que j'ai quelques clients encore. Voilà. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez que j'affile vos rasoirs. Voilà. N'hésitez pas aussi pour une customisation, une petite gravure laser. Peu importe. Voilà. Appelez-moi. Contactez-moi sur Messenger ou sur mon mail. Voilà. Et je vous répondrai volontiers. Si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de souci. C'est guimoy.rasoir.gmail.com Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Restez toujours bien affûtés. Et je vous dis à plus. Ciao. Comme d'hab, si vous voulez vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit rond Gervais au centre. Et sur les petites jaquettes pour voir mes playlists et les autres vidéos. Allez, bises. Ciao.